Écoutez-moi très bien, vous êtes en direct sur le Festival de Feu et comprenez qu'au Festival de Feu, vous rentrez en alliance avec Jéhovah Tabira, le Dieu de Feu. Vous rentrez directement en alliance. Dès que vous êtes connecté au Festival de Feu, vous rentrez directement en alliance avec Jéhovah Tabira, le Dieu de Feu. Dès que vous vous connectez au Festival de Feu, vous êtes en train de dire directement à Jéhovah Tabira, le Dieu de Feu, d'activer le feu dans chaque département de votre vie, dans chaque compartiment de votre vie. Et lorsque vous êtes connecté au Festival de Feu, vous allez constater dans votre vie que votre vie de prière ne commence pas à changer. Vous allez remarquer qu'un feu nouveau s'allume dans votre vie. Regardez, si vous êtes connecté au Festival de Feu, aujourd'hui, nous allons activer la puissance des langues de feu. Dans la Bible, dans le chapitre 2, le verset 3, la Bible déclare clairement des langues de feu semblables à des langues de feu leur est apparu. Et cette nuit, nous voulons activer ou vous connecter à la dimension des langues de feu. Les langues de feu est une expression, est un vocal, est une verbalisation du feu. Lorsque vous parlez, la Bible déclare que l'Éternel, notre Dieu, est assis sur le trône. Et la Bible déclare que le feu sort de sa bouche et sort de ses narines. Cela veut dire quoi? Lorsque vous parlez en langue, le feu sort de votre bouche et le feu sort de vos narines. Et ce feu qui sort est pour détruire vos ennemis, est pour confronter vos adversaires. Ce feu qui sort est pour aller détruire les œuvres du diable qui sont planifiées contre votre destinée. Regardez, nous sommes là au festival de feu pour manifester le feu dévorant de Jéhovah Tabira. Comprenez que le feu est disponible. Et lorsque nous allons commencer par prier, nous allons beaucoup parler en langue. Parce que lorsque vous voulez activer le feu, vous devez forcément parler en langue. Parce que le feu est connecté au parler en langue. C'est pourquoi il dit des langues semblables à des langues de feu. Donc il y a des langues de feu. Et lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train d'appeler le courant du feu. Vous êtes en train de vous connecter à la source de feu. Vous êtes en train de vous délivrer à travers le feu. Nous allons commencer maintenant à prier. Et la prière de cette nuit est différente. Nous voulons prier dans la dimension des intercesseurs. Vous allez voir un intercesseur qui veut prier, prie d'une manière différente. Et ce que nous allons faire cette nuit, lorsque vous implorez, Jéhovah Tabira, Dieu de feu. Jéhovah Tabira, Dieu de feu. Les intercesseurs ont le caractère d'insister, d'insistance. Donc quand vous voulez appeler Jéhovah Tabira le Dieu de feu, vous l'invoquez maintes fois avant de placer votre demande. C'est-à-dire, vous dites maintenant par exemple, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Dieu de feu. Saint-Esprit, Dieu de feu. Saint-Esprit, Dieu de feu. Saint-Esprit, Dieu de feu. Jéhovah Tabira, Dieu de feu. Je reçois des langues de feu. Je reçois les langues de feu. Je reçois les langues de feu. Je reçois les langues de feu. Vous allez appeler Jéhovah Tabira, Dieu de feu, sept fois. Et après cela, vous allez commencer par déclarer, je reçois les langues de feu. Attendez, je vous explique quelque chose. Ce que vous devez comprendre, la bataille de ce monde est basée sur votre esprit. Quand Dieu veut vous parler, Dieu parle dans votre esprit. Regardez, vous qui connaissez la manifestation des fétiches de vos villages, vous allez voir, quand quelqu'un est possédé par le fétiche, il dandine. C'est-à-dire que le fétiche a un poids sur lui, qu'il empêche de se tenir ferme debout. Et quand le fétiche rentre dans quelqu'un, ou bien quand l'esprit possède quelqu'un, vous allez voir que la personne commence par se manifester comme quelqu'un qui est saoulé. C'est parce que le monde spirituel pèse. Je le répète, c'est parce que le monde spirituel pèse. Et lorsque vous avez un esprit faible, vous ne pouvez pas garder le poids du monde spirituel. Je le répète pour quelqu'un. Lorsque vous avez un esprit faible, vous ne pouvez pas garder le poids du monde spirituel. C'est pourquoi les gens qui oublient leurs rêves, vous savez ce qui se passe? C'est parce que la nuit pèse sur eux. Et lorsque la nuit pèse sur eux, leurs rêves et leurs visions disparaissent. Lorsque vous avez un esprit fort, un esprit solide, quel que soit le poids de la nuit, vous pouvez vous souvenir de vos rêves et de vos visions. Mais lorsque vous avez un esprit faible et la nuit pèse sur vous, c'est compliqué de vous rappeler de vos rêves et visions. Vous allez appeler Jéhovah Tabira sept fois. Et après cela, vous allez commencer maintenant à commander au feu, au feu de décembre. Vous allez commander pour recevoir les langues de feu, les langues de feu, les langues de feu de Jéhovah Tabira. Les langues de feu de Jéhovah Tabira. Vous allez appeler d'abord Jéhovah Tabira, le dieu de feu, pendant sept fois. Et après cela, vous allez commander la descente du feu, la descente du feu. Et alors, pour la descente du feu, la descente du feu, la descente du feu. Et après cela, vous allez— theiac 죄송 il est à Taitolo. La descente du feu, la descente du feu, la descente du feu. la descente du feu, la descente du feu, la descente du feu. On se peut faire des temps, pagber un bois de Jéhovah Tabira. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez invoquer Jéhovah Tabira, Dieu de feu, sept fois. Et après cela, vous allez déclarer « Je reçois les langues de feu. » Je reçois les langues de feu. Vous allez invoquer Jéhovah Tabira, Dieu de feu, sept fois. Et après cela, vous allez déclarer « Je reçois les langues de feu. » Et je suis en train de vous expliquer. Cela amènera votre esprit à être un esprit fort. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce que les batailles que vous êtes en train de vivre ne sont pas spécifiques à vous. Plusieurs personnes ont vécu ces batailles et se sont tirées facilement du jeu. Si vous vivez les mêmes batailles pendant des années, c'est parce que votre homme intérieur est faible. Et lorsque votre homme intérieur se présente sur le terrain spirituel de la bataille, votre homme intérieur n'a plus la capacité de se défendre. C'est pourquoi plusieurs personnes rêvent et dans leur rêve, ils veulent appeler le nom de Jésus et leur voix ne sortent pas. Il y a plusieurs personnes qui rêvent et dans leur rêve, l'ennemi les attaque et ils rêvent. Ils n'ont pas même la force pour élever même la main. Tandis que d'autres personnes, dès que l'ennemi les attaque, vous allez voir des épées, l'épée de la victoire de Salomon descend dans leurs deux mains. L'épée de David descend dans leurs deux mains. Il y a des personnes, dès que l'ennemi les attaque, eux-mêmes, ils se transforment en un géant dans leur rêve. Et ils attaquent l'ennemi, ils tuent l'ennemi, ils mettent feu sur son corps, ils brûlent le corps et ramassent les cendres et déposent dans la mer. Il y a des gens qui sont violents dans le rein spirituel. Et pour être violent dans le rein spirituel, sur le terrain spirituel de la bataille spirituelle, vous devez l'être par le feu de Jéhovah Tabira. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur votre homme intérieur. Comprenez que la bataille doit être offensive et défensive. Avant d'aller à l'attaque, vous devez d'abord vous rassurer que tous vos armements sont au point. Vous devez vous rassurer que votre esprit est au point. Regardez, dans Ecclesiastes, la Bible déclare que si vous tombez le jour de la bataille, c'est parce que vous êtes faible. C'est parce que vous manquez de force. Si vous tombez le jour de la bataille, au coup de la bataille, c'est parce que vous êtes faible. Donc comprenez que pour être fort, dynamique, avec toutes les armes spirituelles dans le rein spirituel, on ne peut que l'être par le feu de Jéhovah Tabira. Et cela commence par quoi ? Par la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est les langues de feu. C'est pourquoi vous allez invoquer Jéhovah Tabira, le dieu de feu, pendant sept fois, et vous allez déclarer, je reçois les langues de feu. Je reçois les langues de feu. Je reçois les langues de feu. Allons-y maintenant. Jéhovah Tabira, dieu de feu. Deux, Jéhovah Tabira, dieu de feu. Trois, Jéhovah Tabira, dieu de feu, malakraso, 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 zika zika tege, Jéhovah Tabira, dieu de feu, barika tanamazo, barito tonigra hazeze, atilanga, 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 atilanga. Cinq, Jéhovah Tabira, dieu de feu, je reçois les langues de feu. 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 Jéhovah Tabira, que les langues de feu soient connectées, mélangées, en alliance, en accord avec toutes mes paroles. Tout en tant que je déclare dans le rein physique et dans le rein spirituel, en éveil comme dans le sommeil, dans mes rêves, que mes paroles soient remplies des langues de feu. Que mes paroles soient assaisonnées, mélangées, de feu de Jéhovah Tabira. Agatouria, dengue, dengue. Que mes paroles soient mélangées avec le feu dévorant de Jéhovah Tabira. Je reçois les langues de feu. Jéhovah Tabira, dieu de feu. Je reçois les langues de feu. Que quelqu'un écris cela maintenant et le déclare dans son âme et dans son esprit. Jéhovah Tabira, dieu de feu. Je reçois les langues de feu. Je reçois les langues de feu. Je reçois les langues de feu. Jéhovah Tabira. Ayazokapanatoyaba. Ayazokatila likatila mandekobahea. Andolokrousande gatiya gatiya. Gatiya gatiya. Gatiya gatiya. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de déposer une marque de victoire et de domination sur la vie d'une dame qu'on appelle Eugénie. Le Seigneur est en train de déposer sur votre vie une marque sur votre front, une marque de domination, un signe de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de déposer sur une femme que je ne connais pas, une marque de domination. Le Seigneur est en train de déposer sur votre front, une marque de domination. Et à partir d'aujourd'hui, dès que ceux qui sont possédés verront cette marque de domination, ils vont commencer par crier. Parce que c'est une marque de domination, une marque de victoire. Regardez, nous allons équiper notre homme intérieur. Vous allez équiper, je reçois la force de la bataille. Je reçois la force de la bataille. Je reçois la force de la bataille. Déclarer cela maintenant. Je reçois la force de la bataille dans mon esprit. Je reçois la force de la bataille. Jéhovah Tabira, Dieu de feu. Je reçois maintenant la force de la victoire dans mon esprit. Je reçois l'autorité de la victoire. La force de la victoire par le feu. Je reçois la force de la victoire par le feu de Jéhovah Tabira. Dans mon esprit, je reçois la force de la victoire. Je reçois l'énergie pour la victoire. Malenka Baruselikabande Barusi Katunde Agamante Barusi Katunde Agamante Boricataliko Paratia Kaparede O Zikratia O Zikratia E cura diamanto I boracatayante Iko Paratia Kapatia Kapatia Iko Le Bratei Iko Labrania Iko Le Berikabayadash Indokruyande Barakia Iko Ndele Barika Toyamande Apariko Tela Bariyakiti Masu Karida Bayakito Rabadiyakabadosh Brakatuna Mazike Brakatuna Mazike Je reçois l'esprit de la victoire Par le feu de Jéhovah Tabira Je reçois l'esprit de la dominance Par le feu de Jéhovah Tabira Je reçois l'esprit de la dominance Par le feu de Jéhovah Tabira Regardez, je vous assure Lorsque vous recevez l'esprit Qui défie les démons Les esprits impurs Par le feu de Jéhovah Tabira C'est la fin de cette bataille Je vous assure Vous devez recevoir l'esprit de Dieu Qui défie les autorités Les dominations Les principautés Les hôtels sataniques Les forces des eaux Les puissances des maris de nuit Les puissances des femmes de nuit Recevez cette nuit Par le feu de Jéhovah Tabira L'esprit de Yahweh L'esprit de Jéhovah Tabira Qui défie les démons Qui défie les autorités Qui défie les principautés Qui défie les forces des ténèbres Recevez cette nuit Par le feu de Jéhovah Tabira L'esprit de la dominance L'esprit de Jéhovah Tabira L'esprit de feu Qui défie les démons L'esprit de feu Qui défie les autorités L'esprit de feu Qui défie la sirène des eaux Recevez cette nuit L'esprit de feu De Jéhovah Tabira Qui défie le royaume des eaux Qui défie les maris de nuit Qui défie les femmes de nuit Qui défie la sirène des eaux Qui défie les esprits impurs Recevez maintenant Si vous avez votre Bible Ouvrez maintenant Proverbe 24, le verset 10 Proverbe 24, le verset 10 Proverbe 24, le verset 10 Et je vais vous montrer Quelque chose rapidement Proverbe 24, le verset 10 Si vous avez votre Bible Ouvrez Proverbe 24, le verset 10 Et je vous montre Quelque chose rapidement Et là vous allez comprendre Qu'il ne suffit pas tout le temps D'attaquer Mais parfois Il faut se tenir Chez soi Pour s'équiper d'abord Parce qu'à l'extérieur Là-bas La bataille est rude La bataille est terrible La bataille est rude La Bible déclare Si tu faiblis Au jour de la détresse Ta force n'est que détresse Si vous avez d'autres versions Vous allez voir La Bible déclare Que si tu faiblis Le jour de la bataille C'est parce que ta force est petite Ou bien si tu tombes devant les batailles C'est parce que tu manques de la force Ce n'est pas parce que la bataille est terrible Ce n'est pas parce que la bataille est rude Si tu faiblis Si tu tombes devant les batailles Ce n'est pas parce que la bataille est forte Ce n'est pas parce que l'ennemi est fort C'est parce que toi tu es faible Regardez, dans ce monde, vous ne pouvez pas être faible et gagner la bataille. Et comprenez que l'esprit de faiblesse qui est en vous a été planté par vos ennemis. C'est l'un des secrets de la bataille. L'ennemi plante en vous la faiblesse. C'est pourquoi vous allez voir, plusieurs personnes ne peuvent jamais se réveiller la nuit pour prier. Il y a plusieurs personnes, dès qu'ils se réveillent, ils ne commencent pas à somnoler. D'autres personnes se réveillent juste après la prière, la télé ou bien leur téléphone, mais ne peuvent pas prier. Vous devez comprendre que la stratégie de l'ennemi, le royaume des eaux, a planté en eux la semence de faiblesse. Que toute semence de faiblesse en moi meurt par le feu de Jéhovah Tabira. Toute semence de faiblesse qui m'empêche de gagner la bataille meurt par le feu de Jéhovah Tabira. Toute semence de faiblesse que l'ennemi a plantée en moi. Si vous me suivez quand je parle en langue, parler en langue et suivez le rythme de mon parler en langue, vous êtes à l'école. Suivez le rythme. Quand je parle avec précision, parlez avec précision. Quand j'insiste, insiste. Quand je déclare le jugement, quand vous me suivez, vous êtes dans le même esprit avec moi, vous allez comprendre quand j'insiste. Vous saurez que je suis en train d'insister pour que le ciel puisse intervenir sur un sujet. Quand je libère le jugement, vous devez comprendre que je suis en train de libérer le jugement. Que toute faiblesse dans mon esprit, qu'il m'empêche de gagner cette bataille, Jéhovah Tabira, dieu de feu, élimine la faiblesse de mon esprit. J'appartiens à un dieu fort et terrible. Je dois être fort et terrible dans le règne spirituel. Feu dévorant de Jéhovah Tabira, élimine de mon esprit toute faiblesse. Adjagarou sakaye mama. L'esprit de Dieu est en train de me dire que les gens ne sont pas en train de prier. Ratata yekute kereba handa. N'attendez pas que j'attaque l'ennemi avant d'attaquer. Quand nous sommes en train de nous préparer d'abord, nous sommes en train de mettre sur nous les armes qu'il faut, les armes qui assurent la victoire. Regardez, vous ne pouvez pas gagner la bataille de ce monde avec un esprit vide et faible. Nous allons prier d'abord sur l'esprit faible et après nous allons prier sur l'esprit vide. Parce qu'il y a certains esprits qui sont vides. J'intercède pour moi-même, j'intercède pour mon épouse, pour mes enfants, j'intercède pour mes enfants biologiques, j'intercède pour mes enfants spirituels, et j'intercède surtout pour mes partenaires et tous ceux qui sont connectés. Jéhovah Kabira, Dieu de feu, que toute puissance de faiblesse, que toute semence de faiblesse que l'ennemi a plantée en eux soit consumée par le feu. Vomissez maintenant, vomissez. Que toute semence de faiblesse sort de votre âme, de votre esprit. Vous appartenez à un Dieu fort et puissant. Que toute semence de faiblesse qui vous empêche de gagner cette bataille, à Daligabana Mozariate. Toute semence de bataille qui vous empêche de confronter les principautés, les dominations, les forces sataniques, les trônes. À Daligabana Mozalata, Elekotalana Mokabayi Kabana. Toute force de faiblesse qui vous empêche de défier la force de votre village, de défier l'esprit de votre village, de défier l'esprit familial. Que cette faiblesse dans votre esprit soit éradiquée, éliminée par le feu de Jéhovah Tabira, Andalo Masaru Kabayanazo, Eko Labradi Gabocha, Antalina Gamaru Kazia, Elokorodi Gabari Katona Mazoka Eba, Ratio Rabatio Rabatio Baratekete. Comprenez que cette faiblesse est dans la vie de tout le monde, sans exception, et vous devez l'éliminer, le détruire, par le feu de Jéhovah Tabira. Je me souviens quand j'avais pris la décision de manger une seule fois par jour, par semaine, de manger une seule fois par jour, chaque jour, je mange seulement une seule fois, seulement le soir, et je dois satisfaire mon désir sexuel une fois par semaine. Et quand j'avais pris la décision, et je l'avais commencé, le diable s'est déchaîné contre ma santé. Le diable s'est déchaîné contre ma santé. Et tout le temps, je sentais la faiblesse dans mon esprit. Et je ne comprenais plus mon corps. Quand je jeûne, j'ai une faiblesse que je ne comprenais pas. Et un jour, le Seigneur m'a dit, détruis la puissance de la faiblesse de ton corps. Détruis la puissance de la faiblesse. Et dès que je commençais par attaquer la puissance de la faiblesse, qui est dans mon corps et dans mon esprit, j'ai retrouvé la force pour continuer dans ma consécration. Il y a plusieurs personnes qui veulent se consacrer au Seigneur. Mais le royaume des eaux vous a donné à manger dans les rêves. Et a planté en vous la semence de la faiblesse. Et a planté dans votre esprit la semence de la faiblesse. Que cette semence de la faiblesse spirituelle meurt par le feu. La Bible déclare que toute plante que mon Père spirituel n'a pas plantée sera déracinée. Déracinée et mise au feu. Toute semence de faiblesse qui vous empêche de gagner la bataille. Déracinée et mise au feu. Le Seigneur est en train de libérer Edwige de toute semence de faiblesse dans ton esprit. Edwige, le Seigneur est en train de te libérer. Il y a une force surnaturelle qui est en train de rentrer dans la vie d'Edwige pour dominer la puissance de ton village. Le Seigneur est en train de vider Edwige de toute semence de faiblesse spirituelle. qui m'empêche de gagner la victoire sur Satan le diable et son roux. royaume soit éliminé, soit détruit maintenant par le feu dévorant de Jéhovah Tabira. Je reçois la force de l'éternel. Je reçois la puissance de l'Esprit de Dieu pour dominer sur Satan et son gouvernement, pour dominer sur la sirène des eaux, la sirène des airs, la puissance de la mer, la puissance du Léviathan, la force qui contrôle le monde, la puissance de la séduction. Je reçois la force, je reçois l'autorité, je reçois la dominance. La puissance qui a défié mes ancêtres ne pourra pas me défier. Je reçois la puissance de la victoire sur toi par le feu de Jéhovah Tabira. L'autorité, la puissance, les autels qui ont défié mes pères, qui ont défié mes aïeux, qui ont défié mes frères, qui ont défié mon père, qui ont défié ma mère, ne pourra pas me défier. Je reçois une puissance extraordinaire par Jéhovah Tabira pour dominer, pour contrôler, pour télécommander les puissances, les autorités, les dominations, les forces impues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Néamて. Jésus-Christ de parapouriste. Je reçois la puissance, je reçois l'autorité qui défie le royaume des eaux, qui défie la sirène des eaux, qui défie le Léviathan, qui défie la bête des eaux, qui défie la sirène des airs. Je reçois la puissance du feu de Jéhovah Tabira. Je reçois l'autorité du feu de Jéhovah Tabira. Que mon âme soit reconstituée du feu dévorant de Jéhovah Tabira. Que mon esprit soit reconstitué du feu dévorant de Jéhovah Tabira. Je défie les autorités, je défie les dominations, je défie les principautés. Je défie les puissances impures de la maison de mon père. Je défie la force de l'idolâtrie de la maison de ma mère. Je contrôle les esprits. Je domine sur les dominations. Je domine sur les trônes. Je règne sur les principautés. Je contrôle Marie-Casso Labrande. À partir de ce jour, la force ne manquera plus jamais dans mon âme. À partir de ce jour, l'autorité ne manquera plus dans mon esprit. À partir de ce jour, la force ne manquera plus jamais dans mon esprit. À partir de ce jour, la force ne manquera plus jamais dans mon esprit. A partir de ce jour, la force ne manquera plus jamais dans mon esprit. À partir de ce jour, la force ne manquera plus jamais dans mon esprit. Dieu de feu, à partir de cette nuit, la force de la victoire ne manquera plus dans mon âme. Dieu de feu, à partir de ce jour, la force ne manquera plus dans mon esprit. Dieu de feu, à partir de ce jour, la force ne manquera plus jamais dans mon esprit. Je me déconnecte de la faiblesse spirituelle. 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 Je me connecte directement à la puissance qui règne sur le trône. Je me connecte à la puissance qui maintient Elohim sur son trône. Je me connecte à l'autorité qui maintient Jéhovah sur son trône. Je me déconnecte de la faiblesse. La méchanceté de ce monde ne dominera pas sur ma vie. Je me connecte à la puissance qui a établi Jéhovah sur son trône. Je manifeste la nature de la puissance d'Elohim par le feu de Jéhovah. Je reçois la nature complète et totale de la puissance de Jéhovah. Je me déconnecte de la faiblesse spirituelle. Je n'échouerai plus jamais dans mes batailles. Je refuse d'échouer dans mes batailles. Car l'Éternel Jéhovah, le Dieu de feu, est ma force et mon énergie. Je refuse d'échouer dans les batailles spirituelles. Car l'Éternel Jéhovah, le Dieu de feu, est ma force et mon énergie. Je refuse d'échouer dans les batailles. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je reçois la force de l'esprit. Du nord au sud, des quatre coins des cieux et des quatre coins de la terre. Je reçois la puissance de l'esprit de Dieu. Je refuse de marcher dans la faiblesse spirituelle. Je refuse de marcher dans la faiblesse spirituelle. Je refuse d'être faibles comme les hommes de ce monde. Je refuse d'être faibles comme les hommes ordinaires. J'allume le feu de la puissance dans mon esprit. J'allume le feu de la puissance dans mon âme. J'allume le feu de la puissance dans mes os. Je refuse d'être la proie des hommes puissants de ce monde. Je refuse d'être la proie tabira sur la terre. De la puissance du Dieu de feu sur la terre. Que je sois la preuve de sa puissance. J'allume le feu de la puissance dans mon âme. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je refuse cet état de faiblesse. Je refuse tout état de faiblesse spirituelle. Je ne peux pas converser avec Jéhovah Kabira et être victime de la sorcellerie, de l'enchantement, de la divination. J'élimine de ma vie toute forme de faiblesse spirituelle. Je reçois la vraie nature de puissance de Jéhovah Tabira. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je refuse, je rejette. Je reçois la nature de la puissance de Dieu. Je reçois la nature complète de la puissance de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. De la puissance de Jéhovah Tabira. Je reçois MFP. de l'éternel qui lit la puissance de Jéhovah Tabira. Jéhovah Tabira. Je reçois MFP. Je reçois la puissance de Jéhovah Tabira. Je reçois MFP. Je reçois la puissance de Jéhovah Tabira. au-delà de mes difficultés de Jéhovah Tabira. Jéhovah Tabira. Je reçois la puissance de Jéhovah Tabira. Je reçois la puissance de Jéhovah Tabira. Jéhovah Tabira. Jéhovah Tabira. Jéhovah Tabira. Jéhovah Tabira. Aujourd'hui, nous éliminons de notre âme, de notre esprit, de notre identité physique et spirituelle, toute forme de faiblesse qui expose les hommes aux attaques. Nous éliminons Baruva. 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 Nous éliminons de notre vie, de notre destinée. Nous éradiquons de notre identité physique et spirituelle. Nous éliminons de l'identité de nos épouses, de nos époux, de nos enfants, toute faiblesse spirituelle qui expose les hommes aux attaques. Duqè僧. 桑 Duqè僧. Jéhovah Tabira. Bye. Man锻它. Nous rentrons maintenant dans les parvis de l'éternel. Nous buvons maintenant la puissance de Elohim. Je rentre maintenant sous le trône de Dieu et je bois le fleuve de la puissance qui coule sur le trône. Je rentre maintenant dans les parvis de Elohim et je bois le fleuve, le fleuve de puissance qui coule sous le trône de Dieu, dans laquelle le Seigneur met ses pieds. O Zeribaratanova, O Zeribaratanova, et Tandada Dena, Denae, Denae, Abaradushanamova, O Kalyada, 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 qui est le baptême de la puissance. Je réclame par le feu de Jéhovah Tabira, le baptême de la puissance de Dieu. Je réclame par le feu de Jéhovah Tabira, le baptême de la puissance de Dieu. Je réclame par le feu de Jéhovah Tabira, le baptême de Jéhovah Tabira, Rekordanova, et Tandada, Denae, Kalyada, 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 Denae. L'esprit de la puissance de Dieu m'introduit dans une autre dimension de la manifestation de la puissance de Elohim que l'esprit de la puissance de Dieu met à ma disposition une dimension élevée de la puissance de Elohim qui domine sur les principautés, les dominations, les forces impues de ce monde. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Que cette puissance se manifeste maintenant. Qui est l'écoulement de la puissance de Dieu. Je me libère de toute faiblesse spirituelle. Je prie pour vous rapidement. Deposez maintenant votre main droite sur votre cœur. Deposez votre main droite sur votre cœur. Je prie pour vous rapidement. À partir d'aujourd'hui, je vous déconnecte de toute faiblesse spirituelle. À partir d'aujourd'hui, je connecte votre âme à la puissance de l'esprit de Dieu. À partir de ce jour, je connecte votre esprit à la puissance qui domine ce monde de méchanceté accrue. À partir d'aujourd'hui, je connecte vos étoiles, votre nom, prénom, étoiles destinées à la source de la puissance de Dieu. À la source immense de la puissance de Dieu. À partir d'aujourd'hui, la Bible déclare que l'enfant Jésus grandissait et son esprit se fortifiait. À partir de maintenant, par le feu dévorant de Jérova Tabira, que votre esprit se fortifie dans la puissance de Elohim. Si vous êtes connecté cette nuit, à partir de cette nuit, vous êtes déconnecté de la faiblesse spirituelle. Je vous connecte maintenant à l'esprit de Dieu et à la puissance de Dieu. Que la puissance de l'éternel coule dans votre âme. Que la puissance de la domination, la puissance du contrôle coule maintenant dans votre âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de cette nuit, qu'il y ait une démonstration de la puissance dans votre vie. Qui est une démonstration de commandement, d'autorité dans votre vie. La Bible déclare qu'ils déclareront quelque chose et cela sera établi. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez déclarer. À partir de la source de la puissance qui coule dans votre esprit. Que cela soit établi dans le règne des hommes et dans le règne des esprits. Recevez la puissance qui contrôle le règne des hommes et le règne des esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez l'autorité, le pouvoir qui contrôle le règne des hommes et le règne des esprits. Cette nuit qui est d'impactation de la puissance. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un sorcier rassemble seulement les petits sorciers et les impacte avec la puissance sorcellerie. Maintenant, je rassemble tes enfants et je les impacte avec la puissance de la domination. Avec la puissance qui contrôle ce monde de méchanceté. Je les impacte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec la puissance qui contrôle les ténèbres. Radou Shambena. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette nuit est recevez le témoignage de l'évidence du dépôt de la puissance de Dieu dans votre âme. Recevez l'évidence du dépôt de la puissance de Dieu dans votre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous connecte à la puissance du trône. Que l'Élohim vous connecte à la puissance du trône. Que Jéhovah Tabira, le Dieu de feu, vous connecte à la puissance du trône. Que l'Éternel vous connecte à la puissance qu'il a établie sur le trône. Que l'Élohim vous connecte à la puissance qu'il a affermie sur le trône. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Santari Gabradoch Kibrahandesh. Écoutez ceci. Cette prière de puissance et cette prière de destruction de la faiblesse est une prière spéciale. Pour cela, prenez une semence pour le festival de feu et semez maintenant. Pour sceller. Pour sceller cette puissance, cette prière de puissance. Pour sceller cela dans votre vie. Libérez une semence volontaire maintenant. N'attendez pas. Pour sceller cette puissance. Pour prendre une semence et dire que je scelle cette puissance que j'ai reçue cette nuit. Parce qu'il y a eu l'écoulement de la puissance. Pour sceller cela. Libérez une semence maintenant. N'attendez pas demain. Libérez une semence maintenant. Et que l'éternel Jéhovah Tabira cette nuit vous visite et vous impacte de la puissance. Que le Seigneur vous déconnaie de toute source de faiblesse. Que la gloire de Elohim vous couvre. Que votre lit soit un terrain d'impactation de puissance cette nuit. Que là où se repose votre âme soit un terrain d'impactation de la puissance de Dieu cette nuit. Que votre lit soit un terrain, avant de vous coucher, tapez votre lit. Tapez votre lit et déclaré sur votre lit. Soit un terrain d'impactation de la puissance de Dieu cette nuit. Avant de vous coucher, déclaré sur votre lit. Imposez votre main sur votre lit. Et ordonnez à votre lit d'être un terrain d'impactation de la puissance de Dieu cette nuit. Et demain, envoyez-moi vos témoignages. Shalom, shalom. Que Jéhovah Tabira vous donne d'évidence de sa puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à bientôt. Envoyez votre semence du festival de feu maintenant. Brossi Kamboratia. Rembe ko preadia preadia Montoc.